C'est dur de parler des prisons sans convoquer tout un tas d'énormes clichés tirés généralement de la pop culture. De ose aux évadés en passant par Orange is the New Black ou Un Prophète, la prison, qu'elle soit fantasmée ou réaliste, imaginée ou documentée, reste un moteur de fiction très fort. Pour ce qui est de la vraie vie, du réel, encore faut-il avoir accès à cet univers très spécifique pour pouvoir en rendre compte. Heureusement, de temps en temps, on accepte d'y laisser entrer une caméra ou un micro pour en faire voir ou entendre les subtilités qu'aucun scénario ne parviendra jamais à véritablement retranscrire. C'est par exemple ce qu'a pu faire tout récemment ma camarade Laélia Véron de l'excellent podcast Parlez Comme Jamais, que vous connaissez sans doute. Dans deux épisodes, elle s'intéresse à la place de la langue en prison et à la manière dont elle évolue et s'adapte au monde carcéral. Si elle s'est posé cette question, et si elle a pu aller chercher des réponses auprès des principaux concernés, c'est aussi parce qu'elle est loin de débarquer sur ce sujet. Elle enseigne en effet depuis des années maintenant en prison, alors j'ai profité de la sortie de ces deux épisodes que je mentionnais à l'instant pour lui demander de nous raconter son expérience de prof en prison. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Et sans aucune originalité, je l'admets pleinement, j'ai commencé par demander à Laélia de me raconter comment elle s'est retrouvée à donner des cours en prison. Comment ça s'est fait ? Je savais que je voulais enseigner dans d'autres endroits. Je ne savais pas trop quels étaient ces autres endroits, mais un peu en dehors des endroits habituels, là où l'école existait, mais où elle n'avait pas forcément la place qu'elle pourrait, qu'elle devrait avoir. Donc voilà, j'ai essayé un peu d'explorer cet autre, et puis j'ai vu, notamment via l'association Le Génépi, qui à l'époque donnait des cours en prison, qui avait cette possibilité de donner des cours en prison. Honnêtement, au départ, j'avais peur d'y aller, donc j'ai commencé par l'association Auxilia, qui permet de donner des cours par correspondance, en détention. Donc j'ai commencé un peu par Auxilia. Auxilia, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, avec des suivis de certaines personnes assez longuement, puis à un moment je me suis dit, allez, il faut y aller. Donc j'y suis allée, via le Génépi, et la première fois, je m'en rappelle bien, parce que c'était à Fresnes, et c'était pour un atelier théâtral. J'étais avec une autre intervenante, donc c'est la première fois qu'on y va, forcément on a un petit peu peur, et le surveillant nous a enfermé, ce qui se fait, de nous enfermé, avec les détenus, mais nous a oublié. Nous a oublié. Et donc au bout d'un moment, il fallait qu'on sorte, normalement on avait des horaires à respecter, et puis détenu ou pas détenu, quand t'es enfermé avec huit types que tu connais pas, des fois ça peut être un petit peu gênant, et on connaissait pas du tout les codes de la prison, et c'est les détenus qui nous ont montré déjà qu'il y avait une alarme sur le mur, je pense que c'était gentiment pour pas qu'on soit stressé, ils nous l'ont dit, bien sûr pas en nous disant, bon si vous avez peur de nous, vous pouvez appuyer là, mais en disant, bon, un peu en mode blague, si vous avez très très envie d'aller aux toilettes, si vraiment vous en pouvez plus, vous pouvez appuyer là, le surveillant la viendra tout de suite. Et ils nous ont appris ensuite à faire ce qu'on appelle un drapeau, c'est-à-dire passer une feuille blanche par la fente de la porte et de l'agiter, pour que le surveillant se rappelle qu'on est là, donc on a appris déjà un peu les coutumes de la prison. Et surtout ce qui m'a fait bizarre sur cette première expérience, c'est que voilà, je l'ai vécu comme ça, je m'étais juste dit c'est une expérience banale, et puis après j'ai lu dans un bouquin de sociaux de Myriam Joël, sur tous les rapports aussi de genre en prison, que visiblement c'était un petit bisutage qui se faisait souvent. Tu vois, ça c'est quand la sociologie des fois te fait reconsidérer ton expérience, tu sais pas si c'est une expérience ponctuelle qui n'avait pas plus de sens que ça, ou si au fait, non, c'est la représentation d'un fonctionnement plus général, et je saurais jamais quoi, est-ce que c'est vraiment le surveillant qui nous a oubliés, ou est-ce que c'était au fait, un petit bisutage en mode, ah, vous êtes des jeunes, des filles, vous voulez aller en prison, ben tiens, on va vous faire une petite épreuve, pour vérifier si vous êtes bien motivé, si ça vous fait pas trop peur, pour vous faire comprendre comment ça marche ici. Donc je sais pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, oui, je m'en rappelle la première fois. Ça ressemble à quoi, concrètement, un cours en prison ? C'est peut-être pas si différent d'un vrai cours dans une salle de classe ? Il y a des différences, mais alors c'est vrai que des fois les gens imaginent que ce soit les détenus seraient derrière des plexiglas, soit menottés, sinon il n'y a pas ça. On a une alarme sur nous, ça c'est obligatoire, les alarmes sont différentes suivant les établissements pénitentiaires, mais on est quand même généralement très obligés d'avoir une alarme sur nous. Mais très concrètement, on est dans une salle où il n'y a pas grand chose que des tables et des chaises, avec un groupe de personnes, quand ce sont des cours en groupe, c'est toujours limité, aussi pour des raisons de sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait pas assez de personnes, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes aussi, donc on va dire que c'est autour d'une dizaine, généralement c'est 12 grands maximum. Et un cours en prison, là où ce n'est pas différent, c'est qu'il y a un enseignant et des étudiants et qu'on interagit. Là où il va y avoir des différences, pour moi ça va être dans le fait qu'on ne sait jamais qui va être là. Est-ce que la personne va avoir refusé de sortir de cellule ? Est-ce que le surveillant va avoir refusé de l'amener ? Est-ce que la personne va être transférée ? Est-ce qu'elle aura eu, je ne sais pas, un malaise ? Est-ce qu'il y aura eu un blocage ? Ce qu'on appelle des mouvements à des moments, qui fait qu'on n'aura pas accès à notre salle de cours, on ne sait jamais. On ne sait jamais, est-ce qu'on va avoir des nouveaux qui vont débarquer ? Est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les personnes ? Donc, on ne sait jamais, généralement, l'enseignement, quelle que soit la situation, c'est l'adaptation, mais là c'est quand même puissance, je ne sais pas combien. Et aussi, une autre grande différence, c'est que ça passe beaucoup, beaucoup par l'oral. Bien sûr, aussi en cours hors de la prison, ça passe par l'oral, mais là, c'est encore plus important. Là, les gens viennent à l'école, des fois, bien sûr, pour passer des examens, pour avoir des formations, mais pour une re-sociabilisation, pour avoir des échanges, que ce soit entre eux, que ce soit avec des personnes venues de l'extérieur. Et la première idée, c'est l'échange, le débat, les interactions. Donc, ça ne sert à rien de donner des feuilles, et tu vois, de dicter un cours, ce n'est vraiment pas l'esprit. Et donc, il va y avoir cet échange, cette adaptation qui fait qu'on va être moins directement dans les notes, dans le cours du cadre suivi. C'est quoi les profils, non pas les profils judiciaires, mais les profils des élèves qui viennent ? J'imagine que ce n'est pas tous les prisonniers, que ce n'est pas tous les détenus, que c'est une certaine catégorie, peut-être, qui vient à ces cours ? Ou alors, est-ce que c'est beaucoup plus divers, beaucoup plus varié ? Alors, chez les majeurs, ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est sur la base du volontariat, alors que chez les mineurs, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est une énorme différence. Peut-être qu'un jour, je serai chez les mineurs, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, chez les majeurs, déjà, c'est des personnes qui viennent parce qu'elles sont volontaires. Donc, c'est ça, la première caractéristique que tout le monde partage. Ensuite, on ne te met pas, normalement, des gens trop dangereux, mais c'est toujours compliqué d'évaluer ça, etc. Puis, ça dépend des prisons. Il y a différentes prisons. Il y a ce qu'on appelle des maisons d'arrêt, des centres de détention, des centrales. Les centrales, c'est des très longues peines, qui seraient considérées comme dangereuses dans un autre endroit. Bref, voilà. Ce n'est pas moi qui fais ce boulot-là, de toute façon. Donc, ça, je ne m'en occupe pas. Généralement, en prison, les gens ont un niveau scolaire qui est bas, qui est jugé bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Des fois, il y a pas mal de gens non francophones, des gens analphabètes, des gens illettrés, même s'ils ou elles sont francophones. Il y a peu de gens qui ont eu des diplômes. Je crois qu'en prison, c'est juste 8% qui a le bac ou un équivalent. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle les hauts niveaux. Mais les hauts niveaux, ça commence à partir du brevet ou de l'équivalent du brevet et des NB, du bac ou équivalent du bac d'AU, et ensuite des études sup. Et moi, je fais aussi un peu tous les cours qui sont culture G, atelier d'écriture, etc. Donc, ça fait un tri, de fait, qui est assez fort. Parce que c'est des personnes qui, généralement, sont francophones, qui, même s'ils peuvent avoir des difficultés avec l'écrit, ne sont pas au premier balbutiement de l'écrit. Et c'est aussi ce qui permet ce rapport d'interaction, de plaisir culturel qui est moins scolaire. Tu vois ? Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à lire ou à écrire. Il y a une problématique qu'on ressent dans les discussions avec les élèves, notamment qu'on entend dans le premier épisode, ce double épisode que tu as consacré à cette question. La problématique, c'est celle de l'accès au savoir. Il y a ces détenus qui parlent des livres qu'ils lisent. Donc, on comprend qu'il y a une possible circulation des savoirs, mais qu'elle est quand même assez limitée, j'ai l'impression. Oui, alors concrètement, il y a une bibliothèque dans la prison, mais après, elle est petite, elle est très peu fournie. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose, c'est bien de donner des livres en prison, mais ce n'est pas un déchet. Ce n'est pas les poubelles. Il y a des gens qui, sous prétexte qu'ils donnent et que c'est à des prisons, se permettent d'envoyer des livres en très mauvais état et tout. Ça m'énerve. C'était la parenthèse. Mais donc, de fait, il y a des bibliothèques en prison. Il y a des pôles scolaires dans toutes les prisons. Après, les bibliothèques sont souvent peu fournies. Après, les pôles scolaires ont peu de moyens. C'est un prof pour 130 détenus. Et des fois aussi, les pôles scolaires se battent pour essayer de faire des activités culturelles, de faire venir des gens, des extérieurs. On parle dans l'épisode du fait d'avoir fait venir l'opéra. Mais ça aussi, c'est des questions de politique publique parce que ce n'est pas dit aussi clairement que ça dans l'épisode, mais ce qui va être jugé, c'est quand même beaucoup combien de personnes on inscrit dans des formations diplômantes et c'est ça qu'on va encourager. Et pas tellement toutes ces activités culturelles-là où elles sont faites en plus. Et moi, je pense que c'est justement nécessaire pour continuer à avoir cette circulation des savoirs, de la culture, avoir un rapport au savoir et à la culture qui a un rapport de vie qui est bien plus large que celui de l'école. Mais oui, effectivement, notre rôle, nous, c'est d'aller ramener des savoirs et puis aussi un peu à des moments de beauté, de poésie dans un endroit qui en manque. Et quand on arrive à refaire du lien, des expériences, des sentiments partagés autour de ça, on en est heureux. Et il y a par contre des freins à cette circulation. Donc, on l'a dit, le manque de moyens. Mais il y a aussi des freins concrets, très techniques auxquels on ne pense pas forcément quand on est à l'extérieur et qu'on ne connaît pas cet univers. C'est par exemple le fait de pouvoir aller sur Internet, qui nous paraît, nous, une espèce d'évidence totale qui, pour le coup, derrière les murs des prisons, n'est pas du tout une évidence ? Ça devient quasiment impossible actuellement de mener des études, surtout des études supérieures, à cause de ça. Vraiment, je pense que là, il y a une différence qui se fait, qui est fondamentale. Actuellement, c'est quasi impossible de mener des études supérieures sans ça, parce qu'on demande d'aller sur Internet pour faire des DM, aussi tout simplement parce que les profs mettent en ligne des ressources. Quand on fait de l'enseignement à distance, mais pas que, juste aller voir telle vidéo, aller voir telle chose, faites des recherches documentaires et vous serez noté à partir de ça, et bien nous, comment on fait concrètement ? Ça devient vraiment complètement impossible. Parce qu'il n'y a pas Internet en prison. Il y a très peu Internet en prison. Il y a un accès à Internet, mais qui n'a jamais été vraiment développé, et du coup, il y a un gouffre qui se crée entre la numérisation de plus en plus forte de notre société et la situation en détention. Nous, on le voit tout le temps, que ce soit quand il faut inscrire des élèves, regarde Parcoursup, comment tu veux qu'on fasse ? Quand il faut aller chercher des ressources en ligne, quand il faut aller rechercher des cours en ligne, quand on a eu le confinement où il fallait continuer à distance numériquement, c'est bien gentil, mais nous, comment on fait ? Et donc, ça devient impossible concrètement. Moi, je suis des détenus dans des études supérieures. Quand certains profs en ligne, c'est que des vidéos, moi, il faut que j'écoute les vidéos, que je prenne des notes dessus et que je leur envoie ça. Enfin, t'imagines le travail que c'est ? C'est impossible. Et concrètement, on estime que l'enseignement par correspondance, là, dans les dernières années, a baissé de manière drastique. Parce que, justement, ça ne se fait plus comme ça. Et concrètement, ça nous fait des freins incroyables. Et que ce soit pour l'école ou que ce soit, d'ailleurs, pour tout ce qu'on appelle la réinsertion en général, tous les projets professionnels, en coupant d'Internet, on coupe de la possibilité de faire ça. C'est un décalage énorme. Et je ne parle même pas des gens qui sont des très longues peines ou dans le fait qu'ils n'ont pas accès à la numérisation Internet, à tout ça. Comment est-ce qu'ils vont faire quand ils vont sortir et que tout va être numérisé dans leur quotidien ? Justement, puisque tu parles de réinsertion, le fait de suivre des études souvent s'inscrit dans cette démarche-là de préparer l'après, de préparer la sortie. Est-ce que le lien se maintient une fois que les gens ne sont plus en prison, que ce ne sont plus forcément tes étudiants ? Est-ce que tu continues à avoir des échanges avec eux ? Ou est-ce que c'est justement une parenthèse ? Toi, tu interviens dans cette parenthèse et après, leur vie continue et les liens se défont ? Eh bien, ça dépend des personnes. Il y a des fois des personnes qui, une fois qu'elles sortent de prison, ne veulent plus du tout entendre parler de la prison, ce que je comprends. Et de tout ce qui va avec. Et de tout ce qui va avec, etc. Et il y a des fois des personnes qui, au contraire, avec lesquelles on peut... Moi, j'ai notamment une ancienne étudiante détenue avec laquelle j'ai gardé des liens, avec laquelle on s'est vus, on s'est revus, je connais sa fille. Voilà, je sais que là, il y a une étudiante détenue qui est sortie, qui m'a retrouvé mon adresse, qui m'a envoyé un petit mot, donc c'est gentil. Donc des fois, ça se fait. Mais après, la blague un peu qu'on dit, c'est, tu vois, je ne veux plus entendre parler de vous, dans le sens, surtout, je ne veux pas vous revoir à l'intérieur de la prison, c'est ça l'idée, à l'extérieur, à la rigueur. Mais tu vois, là, j'ai un détenu en lettres qui est très impliqué. Lui, on a un club de lecture dans ma fac et lui, son rêve, ce serait s'il sort de venir au club de lecture de ma fac. Et là, bien sûr, moi, je serais ravie de l'y accueillir. Tu disais, une détenue, une ancienne élève, ça sous-entend le fait que toi, tu étais confrontée aux deux publics, au public masculin et féminin. Parce que la question du genre en prison, elle est importante, dans le sens où ce sont des publics qui ne vivent pas ensemble. La mixité n'existe pas, ou très peu. Comment est-ce qu'on gère, justement, le fait, d'une part, d'enseigner à la fois à des hommes et des femmes enfermés ? J'imagine que ce n'est pas exactement la même chose. Et le fait d'être une femme, aussi, qui enseigne à des hommes enfermés ? Alors là, il y a beaucoup de choses. Oui, alors, la mixité n'existe que très, très peu en prison. Il y a certaines prisons dans certains endroits qui mettent en place des activités non mixtes. Moi, j'en ai jamais vu, j'y ai jamais participé. Et, alors, généralement, il y a des quartiers de femmes, qui sont d'ailleurs assez éloignés géographiquement, et tout est fait pour que les détenus ne se croisent pas. Dès qu'il y a une circulation, on bloque tout. Et je suis aussi intervenue... Donc, des fois, j'interviens dans une prison, là, comme à Relé-en-Sarran, chez les hommes et chez les femmes, quartier d'hommes, quartier de femmes. Je suis aussi intervenue au centre pénitentiaire de femmes de Rennes, où là, c'est la seule prison de femmes. Du coup, ça nous fait un endroit non mixte, où il y a des hommes pratiquement calentrés. Comment ça se passe ? Généralement, on a tendance à dire que c'est plus tranquille en prison de femmes. Pas parce que les femmes seraient particulièrement douces et non violentes, mais c'est parce que déjà, il y a très peu de femmes incarcérées. Je crois que c'est moins de 5%. Et même s'il y a des problèmes de surpopulation, généralement, il y en a moins. Et les surveillantes sont moins débordées. Donc, c'est moins tendu. Donc, ça, quand même, ça se sent. Ça se sent même si, voilà, il peut à des moments y avoir des interactions difficiles. Et il y a des longues peines aussi chez les femmes. Et sur les interventions, moi, je dirais aussi que qu'est-ce qui fait que c'est moins tendu chez les femmes ? C'est qu'il y a moins de suspicion sur moi quand je vais chez les femmes. Parce que quand je vais chez les hommes, et notamment quand j'étais plus jeune, il y a toujours le fait que le fait qu'on soit une femme, qu'intervienne dans un milieu masculin chez les hommes, il y a, j'ai l'impression, beaucoup de méfiance, avec beaucoup de fantasmes, que forcément, on va coucher avec un détenu, pour le dire clairement, c'est comme ça, quoi. Méfiance de la part de qui ? Des gardiens ? De l'univers autour, plutôt ? Ouais, des surveillants et de l'institution pénitentiaire, quoi. J'ai vraiment la grosse trouille, c'est que quand on est une petite génépiste, moi, je suis intervenue d'abord en tant que génépiste, ensuite en tant que vacataire de l'éducation nationale. Et tu vois, les questions de genre se mixtent aussi avec des questions d'âge et de statut social, parce que c'est pas non plus pareil quand, voilà, maintenant je suis universitaire, donc on te regarde pas de la même manière que quand t'es d'étudiante. Mais on te raconte toujours des histoires, soit des histoires d'agression, soit au contraire des histoires de séduction, qui ont mal tourné, qui ont eu des conséquences très graves. Il y a un peu, tu vois, les histoires pour faire peur à chaque fois que t'interviens. Il y a quand même un peu cette suspicion autour de ça. Et je sais que quand il s'agit de donner des cours particuliers, la suspicion devient de plus en plus forte. Et forcément, tu t'adaptes à ça. Et puis, il y a des choses autour du physique aussi, tout simplement. Moi, voilà, quand là, il y a toujours des petites choses qu'on te dit sur ta façon de te tenir, t'habiller d'être. Par exemple, on m'a dit de m'attacher les jeux quand j'allais chez les hommes. Je n'ai pas le droit d'y aller, je veux détacher. Et il y a cette suspicion autour de ça. Il y a le fait que c'est un univers masculin aussi, qui s'est ouvert à la mixité depuis pas très longtemps, même au niveau des intervenantes et des surveillantes dans les prisons d'hommes. Et qu'il y a cette suspicion autour de ça. Et ça se ressent assez fortement. Et ça, c'est clair que je l'ai senti, d'autant plus quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus du point de vue, justement, des surveillants de l'institution que des détenus. Parce que, loin des fantasmes, c'est aussi les séries d'Etc. On a l'impression qu'il se passe plein d'histoires, que c'est bien romanesque, etc. Moi, je n'ai jamais eu de problème là-dessus avec les détenus. Je n'ai jamais eu de tentative de séduction. Je n'ai jamais eu de remarque déplacée. Au contraire, je pense que c'est quelque chose dont ils ont bien conscience. Du fait que ça me mettrait mal à l'aise, tout simplement. Donc, j'ai eu plutôt à gérer les suspicions de l'administration des surveillants, plutôt qu'en réalité des cas gênants avec les détenus. C'est marrant, cette réflexion que tu faisais sur le fait que ça ne ressemblait pas aux séries et tout ça. J'ai l'impression que plus on ouvre, paradoxalement, les prisons, c'est-à-dire que plus il y a des intervenants venant de l'extérieur, plus il y a des récits qui sont permis par ces intervenants ou par éventuellement des reportages, des documentaires, du témoignage, même des gens qui sont dedans, plus on va réduire la part de fantasmes qui restent quand même hyper fortes autour de cet univers qu'on continue de connaître très très mal. Oui, c'est aussi un enjeu d'être extérieur et d'y aller pour effectivement proposer d'autres récits par rapport à ces récits fantasmés. Mais au fait, c'est clair que quand tu vois, genre Orange is the New Black, par exemple, les détenus qui vont aller coucher dans l'église derrière des croix, etc. Ou tout simplement, il se passe plein de choses, tu vois, dans les séries, il se passe plein de choses. En réalité, la vie en prison, il se passe pas grand-chose, c'est ça qui est triste au fait. C'est ce que disent plusieurs de tes témoins, c'est qu'en fait, c'est l'ennui surtout. C'est ça, et c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, il se passe rien et c'est ça qui réduit fortement l'humanité, qui réduit... Tu vois, la prison dans les télés, c'est un lieu d'histoire, mais en réalité, il n'y a pas d'histoire, il se passe rien, c'est ça qui est triste. Et surtout, n'oubliez pas d'aller écouter les deux épisodes de Parler comme jamais consacrés à la langue en prison. Le premier est déjà disponible et le second sera mis en ligne mercredi 2 juin. Merci à Lali Aveyron pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada